Salut, je vais vous parler aujourd'hui d'une étude scientifique qui confirme mais explique comment on peut déduire la pensée d'une personne en regardant dans ses yeux. Avec les siens, donc si vous la regardez dans les yeux, c'est qu'elle aussi. Donc si elle sait faire, faut que vous fassiez attention. Dans une vidéo du mois de juin, je vous avais aussi parlé d'une étude qui remettait largement en question la direction du regard dans l'interprétation qu'en avait la PNL. Pas le groupe, même si ils ont une chanson qui s'appelle « Je comprends pas ». Et donc je vous avais proposé qu'on refasse l'étude ensemble, vous et moi. J'ai les résultats. Et je vais vous donner tout ça dans la deuxième partie de la vidéo. Parenthèse rapide, en trois mois, on est déjà à la septième réédition du livre. C'est clairement un succès et c'est clairement grâce à vous que c'en est un. Aujourd'hui, il est considéré comme un outil pratique et ludique par un bon nombre de professionnels et de particuliers. Alors je profite de cette vidéo de rentrée pour vous dire merci. Et pour ceux qui souhaitent en savoir plus, dans la description, il y a un lien vers le livre et vers la vidéo de présentation. Le 15 juin de cette année, donc 2017, alors oui, je donne l'année pour ceux qui regarderaient cette vidéo dans 15 ans en se demandant ce que regardaient leurs parents avant. Parce que c'est ça qui va se passer un jour. En juin dernier, le CNRS, le Centre National des Recherches Scientifiques, a publié un communiqué de presse qui s'intitule Ce que les pupilles nous disent sur le langage. Depuis longtemps, peut-être toujours, ou je sais pas quand parce que je trouve pas forcément de date au début de cette pratique, Les mentalistes partent du principe que la pensée peut générer une réaction dans le regard. Un petit peu comme le réflexe de Pavlov. Et qu'est-ce que c'est le réflexe de Pavlov ? Bah écoutez, je vais vous le dire. C'est très simple. Ivan Petrovitch Pavlov a démontré que si il répétait le même stimulus à chaque fois qu'il apportait de la nourriture à un chien, comme par exemple siffler dans un... siffler, hein, quel suspense. Alors à terme, le fait de faire ce stimulus, sans forcément apporter de la nourriture en même temps, déclencher la salivation du chien. Mais cet exemple, c'était pour que vous puissiez bien comprendre l'idée. Parce qu'en réalité, le réflexe de Pavlov est un réflexe conditionné, qu'on appelle maintenant le conditionnement de Pavlov. Revenons-en au mentalisme. Je disais donc, les mentalistes partent du principe que la pensée peut générer une réaction dans le regard. Oui, j'ai honteusement repris le même plan que tout à l'heure. Un détail près. Ou pas. Ou alors j'ai fait mon feignant. Bon, on va y arriver. Je disais, les mentalistes partent du principe que la pensée peut générer une réaction dans le regard. Mais c'est uniquement lié à l'expérience des mentalistes, et non à un protocole scientifique. C'est ce qu'on appelle l'empirisme, et je vous propose une source dans la description très intéressante et très philosophique à ce sujet. A ce jour, ce que les mentalistes pratiquaient donc de manière empirique, vient d'être validé scientifiquement par des chercheurs du laboratoire de psychologie cognitive, et par ceux du laboratoire paroles et langages du CNRS Ex-Marseille Université, ainsi que par l'université Groningen du Pays-Bas. Et je sais pas si ça se prononce comme ça. Ils ont démontré que la taille des pupilles n'est pas forcément liée qu'à la lumière ambiante, ou à l'intensité lumineuse de l'objet qu'on regarde. Mais aussi, et ça c'est génial, aux mots utilisés à l'écrit comme à l'aura. Si je vous dis par exemple, une grande plage à midi baignée d'un soleil est blouissant, alors votre pupille va se contracter même si vous êtes dans un endroit sombre. A l'inverse, si je vous dis en pleine nuit ou dans l'obscurité, alors votre pupille va donc réagir comme si elle était dans le noir et se dilater. Pour quantifier scientifiquement cela, les chercheurs ont donc fait lire puis entendre à 60 personnes 30 mots lumineux, 30 mots, on va dire, obscurs, et 30 mots neutres en terme de luminosité comme ballon, pub, pouce, bleu... Je crois que ça s'est vu là, hein. Et enfin, ils leur ont fait lire et entendre 20 noms d'animaux. En parallèle, les chercheurs ont mesuré la taille des pupilles des participants. Bon, oui, parce que sinon, ça n'avait aucun intérêt de faire ça. Sur ce schéma, vous pouvez voir comment la pupille réagit face à un mot évoquant une luminosité faible ou élevée. Et voici quelques plans que je me suis également amusé à filmer, en disant d'abord des mots lumineux, puis ensuite des mots sombres, sachant en plus que pour faire ces scènes-là, nous étions en pleine lumière. Reste maintenant à répondre à une autre question scientifiquement parlant. Est-ce que les pensées et les images que nous nous faisons mentalement sont nécessaires à la compréhension d'un mot ? Là, j'en ai déjà perdu 2-3. Ou sont-elles simplement une préparation de l'organisme et donc une conséquence indirecte ? Les chercheurs sont sur le coup, et je peux vous dire, ils cherchent. Parce que ça, c'est le principe, en fait. Je suivrai ça de près et je vous tiendrai au courant. Si c'est intéressant de voir que la science vient de valider une technique de mentalisme, parfois c'est l'inverse, puisqu'en 2012, des chercheurs de l'université de Portsmouth avaient invalidé l'un des principes de la PNL. En demandant à 31 personnes de parler de leur vrai métier, puis en leur demandant de mentir consciemment et en s'inventant un nouveau métier. Seulement 10% des participants avaient fait quelque chose qui aurait pu être prédit par la PNL au niveau du mouvement de la direction de leur regard. C'est-à-dire que le postulat de la PNL, c'était de dire que ça partait grosso modo vers la gauche quand on allait dans sa mémoire, donc quand on disait la vérité, et vers la droite quand on allait dans la créativité, donc quand on inventait. Et c'est là que je vous ai proposé à vous de faire vous-même l'expérience sur quelqu'un et de mettre les résultats dans un tableau que j'avais mis en ligne, que si vous étiez sûr de vos résultats. Alors on va pas se mentir, le protocole est léger. Bien sûr, il peut y avoir un biais de la part de l'expérimentateur, mais ces résultats, que je vous mets en libre accès aussi dans la description, ont le mérite d'exister grâce à 558 d'entre vous, merci. Pour la première étape, à savoir dire son vrai métier, 151 personnes ont regardé vers leur gauche, comme la PNL peut le prédire, soit 27% des participants. Pour la deuxième étape, c'est le moment où on fait preuve de créativité, 203 personnes ont regardé vers leur droite. Non, je me trompe, 205, soit 37% des participants. Alors les résultats sont quand même plus satisfaisants que dans l'expérience sur les 31 personnes en 2012. Mais il faut prendre en compte que notre protocole fait à distance de cette manière n'est pas très rigoureux. Disons que ces résultats-là sont informatifs, et surtout ils démontrent qu'on est loin de s'approcher d'un pourcentage fiable, de quelque chose qu'on pourrait considérer comme étant fiable. En clair, cette méthode peut donner au mieux une piste à recouper au minimum avec deux autres méthodes plus fiables, et sinon on peut ranger clairement cette théorie aux oubliettes, au rang des idées reçues. Cui-cui ? Ah pardon ! J'ai cru qu'on m'avait appelé, pardon. Salut Fabien ! Et donc comme je vous l'ai annoncé, je vous mets les résultats des 558 participants dans un tableau qui est dans la description. Comme quoi, c'est intéressant de se tenir au courant des études qui sont réalisées chaque jour, en parlant d'ailleurs de faire attention, je n'ai pas utilisé trois fois la même séquence vidéo dans cette vidéo où on a l'impression que je la réutilise trois fois. En fait, c'est un détail prêt à chaque fois. On verra dans les commentaires si vous trouvez. Et j'ai une surprise pour vous pour cette rentrée, je prends trois rendez-vous avec vous. Oui monsieur, oui mademoiselle. Une nouvelle vidéo tous les mardis à 15h, et tous les vendredis à 15h. Oui à 15h. Donc ça c'est les deux premiers, les mardis et les vendredis à 15h, et également un live à chaque dernier mercredi du mois à 20h20. 20h20, les vrais savent. Donc le prochain live, ce sera le 27 septembre à 20h20, et on fera un jeu, vraiment un truc interactif tous ensemble. J'espère que vous serez là, j'ai hâte. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner même en cliquant sur ce petit rond, même depuis votre téléphone ou votre tablette, ça c'est possible. Et notez-le, maintenant on se retrouve les mardis et les vendredis à 15h. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501